Il y a un an, au cours d'une mammographie de contrôle, on a détecté une petite boule, puis on a fait une biopsie dans la foulée, et par la suite, ça s'est révélé donc cancéreux. Les jambes sont coupées, on ne sait pas ce qu'il faut faire en fait, c'est un peu compliqué. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec un chirurgien à l'hôpital Mermoz, qui m'a opérée une semaine après. Moi, on a vu en juin l'année dernière une grosseur, mais la personne qui l'a vue m'a dit « ne vous inquiétez pas trop, ça doit être un kyste à votre âge. » Quand je suis arrivée à Mermoz pour faire l'échographie, directement la radiologue m'a dit « non, ce n'est pas un kyste. » Tout de suite, dans la sonde, elle m'a dit « on va faire une mammoth. » Et derrière la mammoth, pareil, en 10 minutes de temps, on fait une biopsie. Donc là, dans la tête, on fait vite la connexion, biopsie, cancer. J'ai eu de la chance de tout de suite bien m'entendre avec le chirurgien qui s'occupait de moi. Il était extraordinaire et il a pris le temps et il a vraiment dédramatisé. Et en même temps, il n'a rien caché. Il m'a montré des photos qui m'ont profondément choquée, il faut être clair. Mais bon, dans la douceur, dans la bienveillance, il a été très très clair sur ce qu'il allait se passer. Elle s'est tout à fait mis à ma portée, elle m'a expliqué, elle m'a fait des schémas. C'était extrêmement clair et du coup très rassurant. J'ai accepté évidemment une opération et puis la suite du traitement. Forcément, on se dit « à quel point je vais être défigurée ? » « Est-ce qu'il va falloir faire encore une chirurgie derrière pour refaire le sein ou pas ? » Bien sûr, le lendemain du ganglion sentinelle et même encore maintenant, j'ai des douleurs, ça tiraille, etc. Mais ce n'est pas insurmontable du tout. L'importance du corps chez une femme est encore plus difficile dans le regard de l'autre et dans le regard des femmes. Ça, c'était moi la plus grosse appréhension. Quand le médecin m'a emmenée dans la salle de bain pour enlever le pansement, pour qu'on regarde en même temps. Ça, c'est un moment qui n'est pas très facile. Les cicatrices qu'il m'a faites sont superbes. L'ambulatoire, c'est bien. Ça rend presque l'intervention plus légère, si on peut dire ça comme ça. Et quand on est chez soi et que vous êtes attendus et accueillis, c'est aussi plus agréable. Pour moi, c'était hyper important d'être près d'elle parce que je trouve que ces prises en charge ambulatoires sont formidables parce que c'est vrai qu'on redonne de l'autonomie aux uns et aux autres. Mais en même temps, on a beau être courageux, on a beau être positif, c'est quand même des moments pas simples. Vous attaquez quand même un cheminement. Et pour moi, en tant que mère, c'est vrai que c'est important d'avoir une partie du cheminement avec elle. C'est une maman, quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada